La charte a la vertu poursuivie qui est la paix et la courge dans notre pays. Ce qui amène, ce qui doit nous amener à nous interroger aujourd'hui sur l'utilité de tel forum. Est-ce qu'on avait besoin de ça ? Est-ce que c'est cela même les prorogatives du CNT ? Quand on regarde la charte, le CNT n'est pas là pour ça. Ils sont là pour légiférer. Est-ce qu'à ce jour, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse écrire la nouvelle constitution telle que voulue par tout le monde ? Je dis non. Est-ce qu'à ce jour, le cadre de dialogue tant demandé par toutes les parties prenant de la vie politique de notre nation, est-ce que ce cadre-là est en train d'être mis en place ? Je dis non. Est-ce qu'aujourd'hui, les Guiniens se parlent sincèrement ? Je dis non. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à évacuer les affaires courantes, telles que la question, par exemple, de l'assainissement ? Je dis non. Alors, tous ceux-là réunis, nous sommes à même de nous dire que ce qu'ils sont en train de faire, on appelle ça prendre le temps pour avoir le temps. Ils veulent occuper l'espace juste pour avoir le temps parce que dans l'air dynamique, c'est transinois. Et ça, ça ne marchera pas. Mais ça ne marchera pas si nous voudrons que ça ne marche pas. Et comment allons-nous exprimer notre volonté de ce que nous souhaiterons pas qu'il est transinois ? Parce qu'à la vérité, les transinois ne serviront à rien. La preuve en est que nous sommes déjà à près d'un an, on ne voit absolument rien. Donc, cela aide la responsabilité de chaque Guiniens. Chaque Guiniens est pris le père de démocratie. Le respect des droits de l'homme, c'est interrogeux. Qu'est-ce que je fais pour que l'homme puisse participer, pour que l'homme puisse assister à l'arrivée rapide ou au retour rapide à l'ordre constitutionnel ? Interrogeons-nous ensemble sur notre apport et je pense que chacun pourra savoir ce qu'il doit faire pour qu'on y arrive très rapidement. Par rapport au choix du médiateur, l'honorable Barbara en a parlé suffisamment. C'est l'ex-président Yaïbouni qui a été désormais désigné suite à la démission du docteur Ybouni Chambas, que nous savions de passage. Parce qu'il faut avoir de la hauteur. Quand vous êtes désigné pour participer à une négociation et que l'une des parties ne se sent pas à l'aise de par votre présence, ou vous récuse, le bon sens voudrait que vous vous résignez. Et c'est ce qu'il a fait, c'est à saluer. Mais encore, le choix de l'ex-président béninois prouve à suffisance que désormais, la question de la Guinée se trouve sur le texte de la CEDEAO. Parce que que ce soit au Burkina ou au Mali, les médiateurs sont des anciens présidents. C'était seulement en Guinée qu'on n'avait pas envoyé un ancien président comme médiateur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une chose faite. La question de ce que, désormais, le dossier guinéen se trouve sur le texte de la CEDEAO. Se trouve sur le bureau de la CEDEAO. C'est aujourd'hui un dossier important parce que, tout simplement, s'il y avait un tort qui nous avait été posé, cela est désormais réparé parce que partout où il y a une transition, on y envoie un ex-président. C'est le cas au Burkina, c'est le cas au Mali. Et désormais, en Guinée, c'est une chose faite. Je pense que les autorités, c'est-à-dire le CNRT, agira de sorte à ce que ce médiateur puisse permettre aux Guinéens de se parler et de toucher les vraies thématiques qui engagent rapidement le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, pour ce pourquoi j'ai pris, j'ai décidé de prendre la parole, c'est pour me pencher sur deux facteurs essentiels ou deux éléments qui ont conclu le dernier conseil de la ministre. Le premier, c'est par rapport à l'assainissement de la ville de Conakry. Pépé Oriban en a parlé éloquement et largement, mais je voudrais rappeler à la mémoire collective qu'on ne traite pas la question de l'assainissement d'une ville comme Conakry comme on traiterait l'assainissement de sa chambre ou de son salle. On peut se lever un beau matin pour dire je nettoie toute ma maison ou je nettoie ma chambre. On ne se laisse pas un matin pour dire on nettoie une ville comme Conakry. Ça demande de la planification. C'est qui est choquant et même je dis que c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que vous imaginez qu'on a arrêté toute une administration. On dit on arrête ça et on va faire ça. On ne les gère pas comme ça un État. Les choses vont au commutamment. On les gère de façon cumulative. On les gère ensemble et on essaie de trouver la solution à tous les problèmes qui se posent. Quand on n'a pas la capacité de gérer les choses simultanément, on n'est pas appelé à diriger, encore moins à être président d'une transition comme celle de la ville. Pour que le chose soit clair, quand on ne peut pas gérer les choses ensemble, cumulativement, on n'est pas géré ensemble les choses, on ne peut pas être président d'une transition. On ne peut pas arrêter toute l'administration et s'attaquer aux questions de l'assainissement des origines. Pépé Latine, c'est un travail quotidien. Tant que les Guiniens mangeront, il aura des déchets. Tant que la Guiniens sera en mouvement, il aura des déchets. Donc c'est un travail qui se fait. Si on veut répondre à cette question, on va travailler tous les jours, presque toutes les minutes. Mais ce qui est encore très inquiétant et qui revère, et je suis quand je voulais attirer l'attention des uns et des autres, si tu avais constaté, quand ils ont quitté le département, les ministères sont déployés où ? Dans les mairies. Pour aller faire quoi ? Pour aller s'appréver, pour aller savoir réellement ce qu'on doit faire. parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. C'est pas la vérité. Parce que les mairies ont la compétence, ont les prorogatives d'assainir l'air commune. C'est pourquoi ils sont élus. C'est ça leur travail. Et il y a une loi qui a été votée en la matière. Il faut dégéler les comptes des mairies pour leur permettre de répondre aux besoins de leur population respectue. Donc si les ministres se sont déployés tous dans les mairies, c'est parce que tout simplement, ils savent que c'est là où se trouve la solution. Et si on sait que c'est là où se trouve la solution, il faut dégager les moyens pour que les mairies puissent travailler. Parce que ce que cela renvoie, c'est une volonté non à pas exprimer de retirer cette prorogative, l'assainissement de la ville des maires communes. Et ça serait très grave dans le cadre de notre politique de décentralisation. parce que c'est à petit feu ainsi qu'on va tuer la décentralisation pour se retrouver que sur la déconcentration. C'est-à-dire, vous, population, nos populations, nous n'aurons plus de pouvoir. Tout cela renouer au-dessus d'un autocrate qu'on veut construire. Et je pense que les Guinéens n'en ont pas besoin. On a suffisamment vécu leur alfa-pondi. Donc, à ce stade, l'assainissement continue. Ils continueront de prendre des ordres dans les rues. Mais où est-ce qu'on les envoie ? Il y a un seul site d'enfoulement en Guinée qui a été conçu par le président Sidiadori à leur premier ministre, qui avait géré le dossier en 96, 96, 96, 18, 19, en avant de l'envoyer cette affaire, cette gestion au niveau du gouvernement. Je pense qu'à ce stade, il faut s'interroger. Il faut poser les vraies questions pour qu'on s'en puisse trouver les bonnes réponses pour répondre suffisamment et de façon efficace à la question de la science. Toujours dans le cadre de cette ère, de ce même concert d'un ministre qui n'a pas duré longtemps, le président de la transition, le colonel Mboubiya, a inscrit son nouveau ministre, Charles Roy, a engagé avant le 28 septembre 2022 l'ouverture du concert sur les événements du 28 septembre 2009. C'est à saluer. Il faut saluer cette initiative. Mais il faut s'interroger pour ne pas que ce procès prenne la même direction qu'a appris aujourd'hui la crise. Parce qu'en Guinée, on annonce le belge. Mais dans la faisabilité, on en donne une haute orientation. Et je pense très bien qu'à ce stade, tant donné que nous sommes dans une transition qui corresponde avec cette récession financière, on n'a pas d'argent, on est confronté à plusieurs problèmes, on n'a pas la logistique suffisante pour pouvoir même tenir tous ces procès, est-ce qu'ils ne seraient pas bons ? Tant donné que les événements ont été qualifiés de club contre l'humanité, qu'on puisse transposer ça au niveau de la CPI pour qu'eux, ils fassent vraiment toute la lumière sur ce à quoi nous avons assisté. Je vais réussir cette lancée en prenant le cas de la crie. On a vu désormais l'orientation qu'il est en train de prendre cette cour que nous avons tous ici apprécié. Et même si le président s'il n'a toujours été dans aucun dossier parce qu'il ne s'est pas cité dans aucun dossier parce qu'il est sain, clair, propre, il n'est pas venu en Guinée pour apprendre à gérer, il est venu en Guinée avec sa compétence, son savoir-faire, il a mis cela en mieux. Mais il serait intéressant que la crie refasse sa rue et que les procès relatifs aux événements du 28 septembre 2009 n'aient pas les mêmes dessins, n'aient pas le même avenir, n'aient pas les mêmes suites. C'est l'interpellation que nous souhaitons lancer à la transition. Et toujours est-il que sur la question du cadre de dialogue, nous, l'UFR, nous restons demandeurs et nous estimons que le médiateur viendra et qu'il s'intéressera aux parties prenantes pour que très rapidement nous puissions nous retrouver autour de la table pour essayer d'abréger un peu la souffrance des clients parce qu'à la vérité, cette transition a montré à suffisance à l'opinion nationale et internationale que les personnes qui la composent ne peuvent pas répondre à nos besoins du moment. non seulement ils n'arrivent pas à assainir la ville comme ils se doivent, je me demande donc les ministres iront désormais dans le cadre de classe puisque le taux d'admission aux différents états-mêmes sont vraiment très petits. Est-ce qu'on va envoyer les ministres pour leur enseigner les élèves ? Donc, c'est toi qui ne peux pas terminer comme on le dit à Biya, il ne faut pas commencer parce que si on doit répondre, le ministre ou le gouvernement doit répondre à tous les problèmes, cela voudrait dire réellement qu'il faudrait que l'homme n'aille aussi dans les états de classe pour enseigner les élèves. Je vais terminer mon intervention parce qu'il s'est déroulé la dernière fois au ciel du FNDC et profiter de l'occasion de saluer tous ceux qui se sont exprimés conformément à la loi et aux conventions dont la Guinée est partie pour que nos camarades dont Founi Guemanguet, Biloba et Yali Alpha Plus être libérés. Comme vous l'avez vu, ceux qui ont assisté ce jour-là au ciel du FNDC c'est réellement le vrai visage du CNRD. Nous ne nous faisons aucun doute même si les interpelleurs ont été libérés. Nous ne nous faisons aucun doute que le CNRD vient de faire le monde de ceux dont il est capable de faire en violation non seulement du siège du FNDC mais aussi en committant des infractions des plus barbares c'est-à-dire en défonçant des portes pour aller interpeller de la façon la plus sauvage possible des personnes à qui on pouvait simplement adresser des convocations et qu'il réponde aussi simplement. Je pense que chacun de nous est largement servi et que chacun analysera et saura quoi faire parce que le pays que nous avons en commun nous interpelle si nous voulons de ce pays un pays démocratique un pays respecté de la maison et vous remercie.